Maintenant, nous retrouvons Sylvie Gros-Levin. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargée de mission culture, c'est ça ? C'est ça. Et en quoi cette manifestation vous tient à cœur ? Eh bien, elle m'a été confiée au moment de mon recrutement au mois de mars. C'est-à-dire que la fête du pays consiste chaque année à valoriser les acteurs locaux, les ressources du territoire. Et cette année, la thématique qui avait été retenue par une commission, donc composée d'élus du territoire et de professionnels, c'était la culture. Donc l'idée étant de mettre en valeur les ressources culturelles du pays Sud-Charente. Pour vous, qu'est-ce que le bénévolat, en fait ? Le bénévolat, je crois que c'est être touché, intéressé, avoir envie de s'impliquer sur un thème, sur un secteur d'activité, où parfois ça peut simplement passer par la rencontre avec des personnes et on a envie à un moment donné de dire, bah oui, moi j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de donner de mon temps, de son savoir-faire. Et l'intérêt d'une équipe de bénévoles, c'est que chacun apporte son savoir-faire et qu'ensemble, on arrive à faire des choses formidables. D'accord. Dans cette manifestation, est-ce que vous avez trouvé les différents stands intéressants du point de vue justement associatif et grâce aux bénévoles ? Alors, l'un des points forts de la manifestation, c'est que chaque structure présente est venue bénévolement. Bénévolement pour présenter son travail, faire valoir son savoir-faire et c'est grâce à cette implication de tous qu'on arrive à avoir la diversité qu'on peut voir aujourd'hui avec plus de 50 associations présentes, 25 animations offertes gratuitement au public. D'accord. C'est pas rien. C'est pas rien.